Bonjour tout le monde, bienvenue au Capsule Joe Clé. On a un bon fonds de pension dans la construction, ok? Il y a beaucoup de gens qui y travaillent et qui se fient sur ça. Dans 30 ans, ils vont avoir accumulé assez d'heures et ils vont pouvoir prendre leur retraite à l'aise grâce aux fonds de pension de la construction, ok? Présentement, les amis, il y a plus de personnes âgées de 65 ans et plus que d'enfants de 0 à 14 ans, ok? Puis, la pente, elle monte. Tu vois-tu la petite ligne noire en arrière? Ça l'est, ça. Ça, la ligne noire, c'est ça que vous voyez, les amis, là, c'est 65 ans et plus. En bas, j'ai les dates 1995, 2000, 2010, 2020, puis 2035, ok? La ligne rouge, là, c'est de 0 à 14 ans, ok? Les enfants baissent. Un moment donné, ça se tagne, puis ça rebaise en 2035. Mais, 65 ans et plus fait que monter. Fait que les travailleurs, là, des années 80 à 95, il y avait plus de jeunes que de personnes âgées, ok? Fait que, présentement, les gens ont toutes leurs pensions, right? Mais dans 35 ans, là, c'est qui qui va payer notre pension, hein? Les enfants sont où? La ligne a fait que monter. En 2035, il va y avoir encore plus de personnes âgées que de jeunes. Je veux pas être alarmiste, là, mais mettez-vous de l'air ailleurs, parce que tabarnak, c'est inquiétant. On n'en fait plus d'enfants au Québec. Regarde le tableau, là. Ça, ça vient du journal de Radio-Canada. Pas journal, mais c'est sur Internet. Je vais mettre le lien sur la vidéo. Vous irez voir ça. Les 65 ans et plus, ça n'a pas fini de monter au Québec, ok? On est la province la plus vieille, de la grandeur du Canada. C'est inquiétant, sérieusement. C'est qui qui va payer votre pension dans 35 ans? Je la comprends pas. Joe, clé.